... Voilà, eh bien, l'arrivée de Laurent Fignon. Vous pouvez l'applaudir, messieurs-là, Laurent Fignon, qui vient signer sur notre podium, double vainqueur du Tour de France, vous le savez, en 83 et en 84, avec 5 victoires d'étapes, d'ailleurs, en 84. Avec Jean-Claude Colotti, qui est là vers nous aussi. Jean-Claude Colotti, qui, vous le savez, gagne une étape du Tour du Limousin, cette année en 91, placé dans ses pelotons autour de la France. Laurent Fignon, pour l'instant, eh bien, avec la presse l'année dernière, est là, sur notre podium, un coureur sympathique, et on a donc beaucoup de plaisir à l'accueillir sur ce podium toujours. Merci encore aux organisateurs du WC2, à la municipalité, et à tous les partenaires de nous trouver ces très beaux champions. Jean-Claude Colotti, qui a aussi sa popularité, si adolent, bien sûr, ce sont des coureurs très connus. D'ailleurs, Marc Madiot, c'est quand même aussi la performance, deuxième de Paris-Noumets, donc un coureur qui a fêté de nombreuses places d'honneur, cette année, dans les circuits internationaux. Thierry Clavé-Rolin, on rentre une discussion aussi sur notre podium, très enfant, très souriant. Double vainqueur, je vous rappelle, du Tour de France en 1983 et en 1984, en gagnant en 84, 5 étapes, et au total, 8 victoires d'étapes au Tour de France. La dernière, c'était en 1989, 2 victoires d'étapes au Tour d'Espagne, vainqueur du Tour en 1989, le Tour d'Hollande en 1989, et cette année, une étape au Tour d'Espagne en 1991. Donc, 88, champion de France de la course au point sur la piste, il faut quand même le préciser, en 1987, deuxième d'une étapes du Tour de France à Morzine en 1987, sixième d'une étapes du Tour de France à l'Alpe d'Huez en 1988. Alors, le départ, dans quelques instants, on vous rappelle donc que Laurent Fignon, eh bien, termine sa saison chez Castorama. Voilà, Laurent Fignon, sous vos applaudissements, messieurs dames. Alors qu'on accueille après Laurent Fignon, eh bien, du Nord, du FC Saint-Claude, avec Jean-Christophe Desboulins. Un Thierry Claverola qui a fini meilleur grimpeur en 1990 du Tour de France, et un coureur qui a gagné plusieurs étapes, notamment Proto-Finé-Libéré, mais aussi, eh bien, cette étape du Tour de France tant mérité. Thierry Claverola. Que le Tour de France fiendra l'année prochaine, ici en repos, dans l'étape qui partira le lendemain, c'est-à-dire d'Aule-Saint-Gervais. Ce sera donc l'essai le 17 juillet. Jean-Renicolet qui connaît tous les petits subtils des professionnels. Donc il a quelques bonnes histoires à nous raconter, n'est-ce pas, Gérard ? Jean-Renicolet, donc médecin du Tour de France, avec Vincent Lavenu, le leader des équipes chassins. Voilà, alors laissez la place à ceux qui vont terminer, mais c'est de la main. Le porteur de bidon de Gianni Bouillon, est là, il se donnera sa carte personnelle au lycée normal. Un grand champion français en Italie. Eh bien, ça va faire une superbe équipe. Bouillon, Fignon, attendez-vous à voir pas mal de dégâts en 1982 dans les pelotants professionnels. Attention ! Attention ! Deuxième position pour l'équipe Eric Pichon. Et puis la troisième position, c'est l'équipe 43. L'équipe 43, qui est composée de Laurent Péry et de M. Robert Descyclus. Bravo à ces gens. Ils sont venus pour le plaisir, peut-être aussi en repérage, en vue de la journée étape du Tour de France 92. Il s'agit des 12 vedettes du cyclisme européen qui ont participé cet après-midi à la course cycliste de Dôle. Une course qui comptait pour du beurre, gâchée quelque peu par une plus fine et persistante. Dommage, car le public, ravi surtout de voir Laurent Fignon, avec ses lunettes et sa queue de cheval, n'a pas hésité à faire le dépassement, la tête protégée sous un petit coin de parapluie. La course consistait à faire 3 tours de 12 km d'Aul, forêt de chaud, d'Aul en changeant chaque fois de partenaire. Donc une course à 2, un champion associé à un amateur. C'est ainsi que le maire de l'ancienne capitale de la Franche-Comté s'est trouvé partenaire d'un tour de Laurent Fignon. Ici, c'est une forme un peu nouvelle, sympathique et décontractée. J'espère que tout le monde s'amusera, des coureurs comme des spectateurs. Quant au double vainqueur du Tour de France 83-84, toujours empressé de répondre aimablement aux questions des journalistes, il nous a révélé que tout a été dit sur son changement prochain de marque. Laurent Fignon quitte en effet, en janvier 92, le maillot de Castorama pour celui de Gatorade. A quel prix, pourquoi, sera-t-il mieux payé que son coéquipier Gianni Bugnot ? Tout a été dit, je vous dis. Pour lui, c'est une affaire classée. Place au présent, à la course d'entraînement de Don. C'est juste une réunion de l'amitié, c'est pour faire plaisir à cette personne et c'est tout. Pour nous, ça n'a pas un caractère sportif important. C'est plutôt un entraînement ? Ce n'est pas un entraînement non plus, c'est une petite compétition, mais surtout pour faire plaisir. On retrouvera donc Laurent Fignon, si les dieux du cyclisme le veulent bien, le 16 juillet prochain, lors de la journée tape du Tour de France 92.